L'inspiration chinoise, je choisis deux choses. La Chine archaïque, très dépouillée, très moderne en fin de compte, et les trois empereurs, c'était les trois empereurs qui étaient au XVIIe siècle. J'adore les chinoiseries françaises du XVIIIe parce que c'est une idée de la Chine peint par des gens qui n'ont jamais vu la Chine. Et ça c'est amusant parce qu'il y a une vraie imagination là-là. Et ce n'est pas de mauvais goût, c'est plein d'esprit et c'est léger. Et j'aime aussi l'idée aussi comme dans les films de faire jouer des non-chinois, des rôles chinois. Quand vous êtes à l'opéra pour voiture en dos, ce n'est pas forcément une chinoise qui chante. C'est amusant, c'est l'influence et l'esprit de la Chine qui donne une inspiration, mais qu'il faut travailler, sinon on fait du folklore. Coco Chanel n'a jamais été en Chine et pourtant elle était infusée par une espèce d'amour de la Chine. Oui, vous savez quelquefois c'est beaucoup plus créatif. L'idée des choses que la réalité. Mais quand même, la Chine a toujours été assez présente au niveau art, décoration, bronze, chinois. Par avant décorément d'elle, les Français ont toujours aimé l'art chinois. Et toute cette partie du monde a quand même beaucoup inspiré depuis le XVIIe et XVIIIe siècles l'art de la décoration en Europe. Parce qu'elle, au fait, elle avait ça dans ses maisons. C'est José Maria Seat qui lui a fait découvrir tout ça et elle est restée avec ça toute sa vie. Elle a ses merveilleuses biches en bronze chinois et tout ça, qui sont incroyables modernes. C'est dépouillé comme les brancousies. C'est complètement épuré, absolument. Les codes couleurs, enfin les couleurs qui sont récurrentes dans la collection, le rouge. Oui, mais c'est un certain rouge. Je ne suis pas un fan du rouge. Mais le rouge, le lac chinois, j'aime beaucoup, comme j'aime beaucoup aussi les meubles lacs et rouges. Pour les vêtements de rouge un peu cérise, machin comme ça, je suis moins fan. Mais avec les khakis, l'or mat, car l'or n'est pas brillant, ce n'est pas du tout un or agressif et très 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 clinquant. Ce n'est pas du tout bling bling. J'ai pris ce qu'il y avait de plus dépouillé, de plus élégant et de plus authentique dans la culture chinoise en ce qui concerne l'art décoratif et les vêtements. Il y a une technologie et il y a un savoir-faire ancestral. C'est exactement la même chose. Oui, mais je suis content que vous disiez ça parce que c'est ça qui nous rend assez unique. Et on n'a pas de concurrents parce que personne n'a à sa disposition autant de gens avec autant de savoir-faire. Et ça, c'est la force de Chanel. Les broderies. Il y a des robes avec des broderies de plumes à plat comme des mosaïques. C'est effrayant. Les bijoux, la façon de faire tout ça à la maison des rues. C'est fabuleux. Il n'y a personne d'autre monde qui fait ça comme ça. Même les chapeaux de la maison Michel sont quand même d'une proportion parfaite. C'est vraiment un travail de modiste comme dans le temps avec une touche moderne. C'est fait d'une façon très artisanale dans le meilleur sens du mot. Parce qu'artisanale, il y a l'art de bien faire, un art appliqué. Et c'est vraiment formidable. L'image de cette collection tient beaucoup à ce raffinement qu'il faut vraiment voir de près, presque touché, pour savoir comme c'est fait et pour apprécier vraiment à fond la beauté de ce travail. Mais la base était un déploiement qu'on retrouve dans la Chine archaïque et dans cette période merveilleuse des trois empereurs qui a duré très peu de temps à la fin du XVIIe siècle. Merci. 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 Merci.